Dernièrement, on était dans la case A5 qui est une étape d'attente. Dans cet état, on ne fait rien, on va juste aller voir ce qui s'est passé sur la machine. Alors maintenant, à nouveau, quelles sont les étapes actives dans chacun des graphesets dans cette case ? Pour ça, c'est simple, on va prendre les graphesets et on va voir ce qui se passe si je fais AU bar et REARM. Ces derniers se trouvent là, sur le GS. Avant, j'étais à l'étape 100 et si je fais AU bar et REARM, je passe à l'étape 101. Est-ce que sur les deux autres graphesets, je bouge ? Ben non, parce que sur le GC, pour que je passe à l'étape 11, il faudrait appuyer sur le bouton VAL et sur le GPN, il me faut X14. C'est-à-dire, il me faut l'étape 14 du GC. Tant que je ne suis pas arrivé à cette étape 14, sur le GPN, je ne peux pas avancer. Donc, je vais avoir X101, X10 et X1. C'est ce que je note dans cette case A5. Bon, je vais sur la machine, je vois ce qui ne va pas et je règle le problème. D'après le GMA, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour pouvoir continuer, pour pouvoir évoluer ? Il faudrait que j'appuie sur le bouton VAL. À ce moment-là, je passerai à la case A6. Maintenant, on va faire la même chose qu'avant. On va prendre les graphesets et on va voir ce qui se passe si j'appuie sur VAL. Et quelles sont les étapes actives dans cet état ? Alors, sur le GS, est-ce que je bouge ? Maintenant, pour que je quitte l'étape 101, il faudrait appuyer sur AU, l'arrêt d'urgence. Sur GC, comme j'ai appuyé sur VAL, je passe à l'étape 11. Et sur le GPN, je ne peux pas bouger. Donc, je vais avoir X101, X11 et X1. C'est ce que je note dans cette case A6. Alors, qu'est-ce que l'on fait dans cette case A6 ? On débarrasse le tapis des pièces restantes. Et on va voir ça sur les graphesets, si on effectue bien cette tâche. Sur le GC, à l'étape 11, j'actionne le contacteur KM2. Ce dernier, en fait, il sert à faire reculer le tapis vers la gauche. Le KM1, il sert à faire avancer le tapis vers la droite. Et le KM3, il sert à mettre en route le four, qui n'est rien d'autre qu'une résistance chauffante. Donc, en enclenchant le KM2, on se débarrasse bien des pièces restantes qui sont sur le tapis. Et ça correspond bien à ce qui est noté sur le GMA. OK ? La suite, on le verra dans la prochaine session. Sous-titrage ST' 501